Musique On commence la visite de la ville d'Aubagne par le pont de la Planque qui est là depuis 10 ans. Savez-vous pourquoi on l'appelle le pont de la Planque ? On vous donne un indice. La Planque vient du mot provençal planco qui signifie planche. Le pont de la Planque était autrefois une passerelle en bois qui a duré 300 ans. Regardez les deux vieilles photos du pont qui surplombent l'Uvone. On voit le lit du fleuve Côtier, l'Uvone. Il peut faire jusqu'à 30 mètres de large quand il pleut beaucoup. Sur le côté, il y a une route qui était l'ancien sentier qui montait au château. Le sentier a été creusé dans la falaise. On voit le clocher de l'église. Quand il pleuvait beaucoup, l'Uvone pouvait monter jusqu'au sentier et tout inondait. On arrive au mur du château féodal d'Aubagne. Il était habité par le baron d'Aubagne. Pourquoi se sont-ils installés à cet endroit ? Les gens se sont installés en haut de la colline car il y a une falaise. Ils étaient tout le temps attaqués par des brigands. Donc, ils ont choisi un endroit perché avec des protections naturelles. La falaise est l'Uvone. C'était infranchissable. Pouvez-vous nous indiquer où se trouve le mur du château ? À quoi le reconnaît-on ? C'est le mur qui a deux sortes de pierres différentes. Elles sont plus foncées. Voyez-vous le mur du château avec des fentes ? Comment s'appellent-elles ? En fait, elles ont deux noms. Les archers ou les meurtrières. Elles permettaient aux archers de défendre le château tout en se protégeant. Regardez les dessins où on voyait le château d'Aubagne entier. Ici, en haut de la route, se trouve la chapelle des pénitents noirs. Avant, il y avait la chapelle Saint-Michel, bâtie au IXe siècle. Elle a été donnée à l'Association de secours des pénitents noirs en 1551. Cette confrérie aidait les gens qui avaient des problèmes. La façade a été refaite depuis. On y a rajouté des colonnes en 1785. À droite de la photo, il y avait une ferme et les moutons empruntaient la route qui mène à la chapelle. Pourquoi d'après vous, cette chapelle s'appelle les pénitents noirs ? Parce que les pénitents portaient des capuches et des tuniques noires pour qu'on ne puisse pas reconnaître les pauvres et les riches. Les pénitents blancs sont venus s'installer en 1624. La chapelle a été construite en 1772 dans un style baroque. On a la statue de Sainte-Pierre à gauche et Sainte-Paul à droite. Voici le clocher de l'église Saint-Sauveur. Avant, c'était une tour du château. Le clocher a été rajouté par la suite. Il donne sur la cour de Clastres. La cour de Clastres se trouve à 40 mètres au-dessus de l'Uvonne. Savez-vous ce qu'il y avait avant ? Clastres vient du mot Clastrum, qui veut dire cloître. C'est un endroit fermé. On se trouve dans le jardin du Presbytère. De 1600 à 1778, c'était l'ancien cimetière d'Aubagne. À côté s'est installée une céramiste célèbre, Thérèse Neveux. On expose des modèles de Saint-On dans son atelier. A gauche de l'église, on voit une route qui descend. C'est l'ancienne rue du château. Ensuite, nous vous montrons la photo des fouilles du mur du rempart. L'église Saint-Sauveur a été construite au XIe siècle. L'aspect actuel de l'église date de 1608. La façade fait restaurer en ciment en 1900. Sur la place, on a une vue de la ville. Et d'après vous, que voit-on ? C'est le massif du Gard-Laban. Voici maintenant une vue de la ville en 1970. On y voit quelques immeubles. Cet arceau se trouve dans la rue Christine. C'est la plus vieille rue d'Aubagne. L'arceau permettait de défendre la ville. On y mettait des planches en bois pour fermer la rue. Si cela ne suffisait pas, on construisait vite un mur avec des sacs de sable. Un soldat faisait le guet. Ce sont les restes du rempart du château. Le mur de pierre est très épais. On peut y voir des meurtrières. C'est la porte principale des remparts construite en 1363. C'est un vestige du XIVe siècle. La porte permettait de défendre la ville. Il y avait un guetteur sur le chemin de Rhône qui surveillait, grâce à la meurtrière, les personnes qui voulaient entrer dans la ville. Vous voyez des dessins de la porte du château à différents moments. Savez-vous d'où vient le nom Gachou ? Il vient du nom provençal Agachar, qui veut dire guetter. Les chasseurs utilisent souvent l'expression « être à la gâchon ». Pourquoi, d'après vous, a-t-on fêté les 1000 ans de Bagne en 2005 ? Dans l'abbaye Saint-Victor à Marseille, on a trouvé des vieux documents datant de l'an 1005 où il était écrit pour la première fois le mot « Albania ». C'est le nom latin de Bagne. Donc, en 2005, on a fêté les 1000 ans de la ville. Quand a-t-on creusé le canal de L'Uvonne et pourquoi ? Elle ressort en ligne droite à 600 mètres. En fait, L'Uvonne tournait et allait jusqu'à la plage de l'horloge. Et ensuite, elle se dirigeait vers Marseille. Mais il y a une petite rivière qui venait de Cassis. le maire l'encens et qui rejoignait L'Uvonne. Elle est arrivée là aujourd'hui. Là, elle doit faire 40-50 pour faire ce niveau-là. Lors de forts orages, elle grossissait et il y avait des inondations. Les maisons de la basse ville étaient inondées. Les gens n'étaient pas contents. En 1838, la ville d'Aubagne a décidé de creuser un canal. On a bouché le lit de la rivière jusqu'à l'horloge et on a créé le cours Maréchal-Foche. Pourquoi le pont de la Reine a été construit ? Pour traverser L'Uvonne, on a fabriqué un pont appelé le pont de la Reine. Mais on sait qu'il existait déjà en 1200. Il permettait aux gens de la ville haute de se rendre au moulin pour qu'ils puissent manger. Un autre moulin a été construit vers 1350-1360 à l'école de céramique. Il existe aussi une rue du pont. Pourquoi la tour a-t-elle été construite ? Pendant 600 ans, il y avait une grande tour qui empêchait les gens de passer. Elle terminait le rempart. Aubagne était protégée. Aucune attaque n'était possible. Elle a été cassée. Pourquoi d'après vous a-t-on mis des pierres au ronde au pied des maisons ? On la trouve au coin des maisons. Les charrettes ont de grosses roues qui abîmaient le mur des maisons. Donc, on mettait ces pierres pour les protéger. A quoi servait la tannerie ? A la Révolution, le château a été incendié et pillé. Les pierres du château ont été achetées pour fabriquer une grande maison, la tannerie. La peau des animaux était trempée dans des morceaux d'écorce, de chêne et de peigne. La peau était ainsi tannée. Il y a eu une série de boulangeries qui appartenaient aux seigneurs. Il était nécessaire de faire du pain pour la population. On les appelait les fours bâneaux. Il fallait payer un impôt, la banalité, chaque fois qu'on achetait un pain. Les boulangeries qui appartenaient aux seigneurs, on disait que c'était des boulangeries ou des fours bâneaux. Alors, ça, bâneaux, vous ne connaissez pas. Ça veut dire qu'il fallait payer un impôt chaque fois qu'on achetait du pain. Et cet impôt, ça s'appelait la banalité. Donc, on a des fours bâneaux, des boulangeries banales, des magasins bâneaux. C'est quoi la banalité ? Alors, c'est comme la TVA maintenant. C'est quoi la TVA ? Quand vous achetez une flûte de pain à 80 centimes, il y en a 5%. Le prix de 5%, c'est 4 centimes, qui va à l'État. Ça s'appelle la TVA. Quand vous achetez une voiture, c'est 20%. Mais pour le pain, c'est 5%. Pour toutes les denrées alimentaires, c'est 5%. Et ça correspond à peu près à ce que c'était à l'époque, puisque la banalité, c'était un pain sur 20 qui était pour le seigneur. La fontaine était devant la porte gâchou en 1864. On l'a déplacée et on y a mis un vase, car la tête du lion était en mauvais état. Il y a 11 ans, les amis du vieil Aubagne ont voulu y mettre une tête de lion. D'après vous, que signifient le sigle le A et le V ? Pourquoi A ? Il veut dire Aubagne, Albania en latin. V ou U ? Les sculpteurs ont eu du mal à tailler le U. Ils ressemblent à un V. C'est le nom d'Aubagne sur Yvonne, en latin, Uvelna. Pourquoi y a-t-il des vagues ? Parce que c'est une ville au bord de l'eau. Que signifient les symboles au-dessus des lettres ? C'est un dessin qui voulait dire que la ville était protégée par des remparts. Il fallait un passeport pour y rentrer. Quelle est la particularité d'Aubagne ? La ville d'Aubagne a eu le droit de mettre deux fleurs de lys sur son blason. C'est le roi Henri IV qui l'a autorisé pour remercier les gens d'Aubagne. Ils ont organisé un complot pour assassiner le gouverneur de Marseille qui ne voulait pas reconnaître le roi de France. Henri IV, d'abord protestant, était devenu catholique pour devenir roi. Lorsque le gouverneur a été assassiné, Henri IV aurait dit « Je suis enfin roi de France ». Les fenêtres sont décorées de fleurs. Elles ont un style renaissance. Elles ont été sculptées vers 1525. Les artistes italiens ont influencé cette décoration. C'était la seule route qui leur permettait de se rendre à Aix pour faire leurs études. Où se trouve-t-on ? Au croisement de la rue royale, calée de Marseille à Toulon, et de la route nationale, calée d'Aubagne à Aix. A quoi sert un arceau ? C'est le pilier d'un arc-en-pierre. A côté de la porte, il y a des planches et une réserve de sable. En cas de problème, on fait rapidement un mur. A quoi servaient les Halles ? Aubagne a beaucoup grandi. Ils ont créé un marché couvert, les Halles, qui ont succédé à la placette du marché. Les paysans venaient de Bodinard pour vendre leurs produits. On y vendait de la viande et du poisson. Les derniers travaux datent de 1686. Ils furent reconstruits en pierre de la couronne. Avant, il y avait une horloge qui était installée sur la tour des remparts à l'entrée de l'actuel jardin. La nouvelle horloge date de 1900. Pourquoi a-t-on fait cette statue ? C'est pour rendre hommage au docteur Barthélény. Quand il est parti à la retraite, il a fait des recherches dans les livres et les archives. C'est lui qui a trouvé dans un vieux parchemin le mot « Albanéa » qui a été écrit pour la première fois en 1005. Le docteur a reconstitué et écrit l'histoire d'Aubagne. Qu'a-t-il découvert d'autre ? Les seigneurs d'Aubagne sont issus de la famille des beaux de Provence. Ensuite, il y a eu un changement. Ce sont les évêques de Marseille qui ont géré la ville. Après la révolution, il y a eu une série de maires. Derrière la statue, on a la limite du rempart. Le portalet a disparu. On a fait un jardin à la place. En haut, la vieille ville. Les rues sont placées les unes au-dessus des autres. En bas, la nouvelle ville. Les rues sont à l'angle droit. On l'appelle la ville neuve. Une rue sans échelle. Il y a un escalier. On aurait dû l'appeler la rue de l'Escale. Mot Provençal pour le gérer escalier. Jusqu'en 1870, c'était le seul en France. Quand les comtés de Nice et de Soavoie ont été rattachés à la France, il y a eu plusieurs clochers triangulaires. Cette architecture est italienne. Ce sont les Italiens qui ont trouvé l'astuce pour mettre un clocher sur une chapelle. À partir de deux murs, on bâtit un troisième mur. On y pose un clocher très léger. Voici le couvent des observantins. Il date du XVIIe siècle. Il était rattaché à l'église de l'Observance. Des moignes y vivaient. Maintenant, il y a super rue. On y fait les courses. Que trouve-t-on sur la toiture ? Un lion, vers 1620-1650, en laissait dépasser les poutres des maisons. Certaines étaient sculptées. Attention, ce n'est pas une gouttière. Que trouve-t-on sur nos pieds ? On trouve le mer Lonson. C'est une rivière recouverte comme l'Uvonne. C'est une route très fréquentée. Avant, c'était le jardin d'un autre couvent, les Ursulines, il y a 400 ans. Comment a-t-on découvert le four à pain ? Il a été redécouvert en 1993. Il ne servait plus et les gens ne savaient pas qu'il y avait un foyer dans cette maison. Les maçons l'ont découvert en faisant des travaux. Les pierres qui le constituaient sont volcaniques. Elles viennent du massif de l'Estérel, qui est un ancien volcan. Il a libéré des cendres qui se sont compactées au fil du temps. Les fours à pain marchaient au feu de bois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada